bonjour tout le monde c'est laurie du compte instagram le pompon des jantés je reviens pour ce troisième podcast il me semble pardon alors ça fait pas mal de temps que j'ai pas tourné tout simplement parce que j'ai rien cousu en fait le dernier podcast était sur mes coutures d'été en septembre j'ai cousu trois vêtements je me disais que c'était pas pas suffisant pour un podcast du coup j'ai préféré attendre en octobre j'ai rien cousu du tout le mois est passé beaucoup trop vite enfin je l'ai même pas vu passer j'ai et puis j'avais perdu aussi un petit peu de motivation faut se le dire et j'ai recousu un petit peu en novembre donc là je me suis dit que il était peut-être temps de vous en parler donc j'ai appelé ce podcast couture du coup enfin ce que j'ai cousu à l'automne l'automne n'est bien sûr pas fini je filme là on est le 28 novembre donc je sais pas quand est ce que vous verrez cette vidéo le temps de la montée donc mais je considère voilà que le mois de décembre déjà on rentre plus dans l'hiver et on commence à coudre des choses pour l'hiver donc voilà je sais pas si le prochain du coup ce sera ce que j'ai cousu en hiver j'espère quand même en faire avant d'autant que j'ai pas mal de choses que je veux faire et que j'ai retrouvé un peu de motivation je vais vous dire après comment je les retrouver d'ailleurs ce sera un peu plus tard dans la vidéo donc je vais commencer par ce que j'ai cousu donc en septembre il ya cette robe je vous en avais déjà parlé dans celui d'été j'avais cousu la robe aldaïa colle v avec la jupe pas cercle mais évasée et je vous avais dit que je voulais une version d'hiver en jersey milano et je vous avais déjà expliqué comment elle serait donc voilà je l'ai faite donc colleront avec une parementure donc voilà les mêmes découpes que pour pour l'autre forme de jupe alors normalement le patron prévoit des manches sans manche manche courte ou manche trois quarts et moi j'ai décidé de les allonger en manche longue parce que pour moi une robe d'hiver c'est forcément en manche longue surtout que je suis pas mal frileuse donc voilà je les ai rallongé c'était pas suffisant donc j'ai rajouté un bracelet de manche et au final je préfère comme ça je préfère cette finition là sachant que les bracelets de manche ils sont prévus dans la version trois quarts mais là j'ai découpé mais les miens quoi j'ai pas suivi le patron de toute façon la mesure n'était plus la bonne du coup voilà pas grand chose à dire le jersey je l'ai eu aux coupons de saint pierre je l'avais acheté lors d'une foire aux coupons je pense que je vous en avais déjà parlé mais bon c'est pas grave c'est deux fois par an il ya donc une foire aux coupons c'est à dire que vous avez des grands bacs dans la boutique les coupons de saint pierre et un peu plus tard à mode des travaux des grands bacs avec plein de coupons de tissu et au prix qui est indiqué sur le coupon il faut encore enlever 50% donc voilà vous avez tous les coupons déjà pas très cher et qui seront plus à moitié prix donc voilà j'avais trouvé ce coupon de jersey milano j'ai rien modifié à la taille par rapport à ma première version pour la aldaïa ça va parce qu'elle est près du corps mais pas très très ajustée donc voilà elle me va quand même elle me sert pas du tout vous allez voir que pour le deuxième vêtement que j'ai fait dans le coupon c'est plus compliqué bref voilà du coup trop rien à dire sur cette version là j'ai surpiqué ma parementure pour que pour qu'elle soit bien maintenue enfin déjà je les soupliquer et en plus je les surpiquer à l'aiguille double j'aime bien cette finition là après c'est vrai que moi je suis pas très parementure parce qu'elles sont jamais très bien fixé elle elle sort ça me faut toujours que je remette en place mais bon là ça va c'est quand même bien maintenu j'ai maintenu aux épaules donc ça c'est la version mini jupe et pareil à l'ourlet j'ai fait aiguille double voilà pour ça je vais passer aux vêtements suivants alors je vais pas tout de suite passer à ce que j'ai cousu dans le même tissu parce qu'il faut que je le mette sur moi vous comprendrez après donc autre chose que j'ai cousu en septembre donc je m'excuse déjà parce qu'elle est toute froissée voilà j'avais complètement oublié de la préparer bref j'ai eu l'occasion de tester ce patron grâce à la marque comatia paterne et du coup c'est la robe alice donc que j'avais déjà mis sur mon compte instagram vous l'avez peut-être déjà vu ceci dit la robe juste avant aussi y était donc voilà je sais pas si vous la voyez bien si vous voyez assez bien le col voilà c'est un col rond là sur mon mannequin c'est pas très évident mais quand même assez près du coup c'est pas très creusé et c'est une robe t-shirt toute simple avec la poitrine ajustée les hanches aussi et enfin du moins il y a sur le modèle que moi j'ai il y a une aisance négative mais sur le patron définitif c'est une aisance à zéro donc ça veut dire que c'est pile poil la largeur de vos hanches et vous avez un peu de mou à la taille là il y en a encore plus parce que mon mannequin est très creusé mais voilà du coup ça marque pas pas trop le ventre ça marque surtout la poitrine et les hanches donc moi je l'ai fait en jersey de viscolle qui vient de tissu des ursules c'est aussi pour ça que c'est autant froissé et voilà et je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment un modèle que je voulais depuis un moment alors c'est très très simple c'est juste une robe t-shirt mais ça fait déjà un moment que j'avais dans mes inspirations une robe comme ça et donc j'étais super contente que quelqu'un en effet le patron donc voilà j'ai choisi la faire en prune mais j'aimerais aussi la faire enfin bordeaux mais j'aimerais aussi la faire en noir et blanche mais du coup ce sera pour l'été prochain parce que là ça servirait à rien et voilà pas grand chose à vous dire c'est c'est un t-shirt classique en fait il ya une bande d'encolure que j'ai monté à la surjeteuse les les manches et le bas de la robe sont finis à l'aiguille double très classique mais elle a été voulu enfin elle a été conçu pour que ce soit une robe qu'on puisse mettre avec des baskets ou bien avec des talons enfin voilà elle s'adapte à deux styles différents et je trouvais ça aussi assez sympa le fait qu'elle soit ajustée que ce soit pas juste une coupe t-shirt droite ça permet de d'avoir un style différent selon la veste selon les accessoires que vous allez porter et elle est très peu chère les patrons comatia patern sont vraiment hyper abordables là en ce moment j'ai plus de prix exact mais je vous l'affiche à l'écran et il ya régulièrement des promotions donc enfin sur le site make free donc voilà pour ça maintenant je vais passer aux dernières choses que j'ai cousu et ben je vais parler du gilet que je porte donc c'est le gilet juniper cardigan de jennifer loren and made de toute façon je vous mets le patron ici et vous avez les liens dans la description c'est un gilet que j'ai eu en cadeau anniversaire et en fait je cherchais un gilet court qui fasse un petit peu vintage et donc j'avais trouvé celui là et je le trouve très joli la version sur le site c'est un petit peu plus casual sportswear voilà un petit peu fin le fait qu'il y ait des bandes au poignet une bande à la taille mais voilà en tout cas je trouve le modèle très mignon en plus sur moi là ça se verra pas mais c'est des manches à raglan mais pas droite alors je sais pas si c'est un nom particulier mais mais voilà sur le devant ça fait un peu arrondi je vous met de toute façon une photo à côté elle elle l'a fait en version contrastée du coup on voit bien ce que je veux dire moi j'ai choisi de faire le mien dans une maille mais d'abord je vais vous montrer la toile parce qu'en fait j'ai pas fait le patron tel quel j'ai décidé de l'adapter pour plusieurs raisons déjà moi je voulais que à la taille ce soit une plus grosse bande en fait je voulais vraiment ça fasse le côté vintage c'est à dire je me levais c'est à dire qu'en fait ce soit bien resserré au niveau de la taille je sais pas si j'arriverai à vous mettre une image de ce que je voulais enfin bref donc j'ai en fait réduit la hauteur du haut et agrandi ma bande tout simplement j'ai rien modifié d'autre à part les manches mais ça c'est suite à ma toile donc j'avais un tout petit coup coupons de cette maille là qui vient aussi des coupons de saint-pierre que j'ai aussi eu à la fois aux coupons de façon j'achète assez rarement au final aux coupons de saint-pierre et c'est plus souvent aux fois aux coupons à part une commande que j'ai passé récemment du coup je sais que je dis beaucoup du coup je vais essayer de faire un effort j'avais peur en fait de d'abîmer mon tissu parce que je vois là c'est jamais bien sûr avec les modifications de patron et là mon copain m'a fait penser qu'on avait du tissu extensible en fait il sait pas ce que c'est une toile forcément il m'a dit mais tu pourrais pas le faire dans un tissu que t'aimes pas trop si 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 carrément c'est ce qu'on fait normalement quand on réfléchit un peu du coup je l'ai donc fait dans un tissu polyester vraiment très cheap fin que je que j'aime pas spécialement ce qui fait très polyester en fait j'avais utilisé pour faire des un empiècement sur les mans sur les manches pour un sweat mixi qui allait sous de la guipure je l'avais mis sur instagram et voilà ça fait l'affaire pour un petit peu mais pour tout un vêtement ça fait quand même pas mal cheap bref ça convenait très bien pour une toile donc voilà je l'ai fait c'est même pas surpiqué c'est même pas repasser parce que ça pour repasser c'est hyper compliqué sachant que ça crame je vais l'enfiler à ma guille hop voilà donc cette version j'en étais plutôt contente ça arrive bien au niveau de la taille et pas plus 1 cm 1,5 cm donc ça va voilà je trouvais que c'était plutôt bien j'ai mis du coup des poignets de manche pareil j'avais fait une modification en fait à ce niveau là je les avais rallongé parce que je voulais vraiment que ça fasse resserrer assez haut et au final une fois posé même si là c'est pas repasser ça allait pas du tout enfin j'aimais pas du tout ce que ça faisait c'était un peu trop large les manches sont un peu larges moi je voulais vraiment quelque chose d'ajusté bah là je les ai réduites mais vous voyez c'est encore un petit peu ample mais ça va encore moi je voulais vraiment quelque chose qui qui resserre quoi surtout au poignet après du coup j'ai faut que j'arrête avec les du coup c'est que j'ai des bras plutôt fin sur tous les poignets donc il aurait vraiment fallu que je rabote beaucoup trop le tissu et là au final ça me convient parce que je peux aussi mettre un vêtement à manche longue en dessous donc ça me convient mais voilà cette version là me plaisait plutôt pas mal donc j'ai rien thermocollé rien entoilé du tout ce qui m'a d'ailleurs un peu étonné avec le patron c'est que donc la grande bande d'encolure d'encolure elle doit être thermocollé à certains endroits donc il ya une pièce de patron à couper uniquement dans le thermocollant pour ces endroits là mais ce qui m'étonne c'est que sur le la pièce de patron de la bande il est marqué de l'entoilé aussi donc ça j'ai pas trop compris en fait pourquoi l'entoilé plus la ré-entoilé par endroit à un moment donc ça n'avait pas de sens donc pour la version finale j'ai pas du tout entoilé la bande au complet normalement il faut entoiler dans le dos une petite partie du dos je sais pas si vous verrez mais voilà ici là jusque là il faut entoiler et il faut aussi entoiler sur le devant là où viennent se poser les pressions ou les boutons donc ça je l'ai fait sur la version définitive j'ai pas fait le dos mais j'ai fait la bande de boutons mais par contre ce que j'ai fait je sais plus si c'était précisé au patron en fait c'était précisé donc de venir soutenir les coutures elle ce qu'elle fait c'est que elle coulent les manches et ensuite elle vient passer du thermocollant droit fil pour bien maintenir la couture et pour pas que ça baille et moi ça me paraissait bizarre de thermocoller une fois que c'était cousu j'ai plus l'habitude de thermocoller ma bande et ensuite de venir coudre par dessus donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis du lastin en fait donc partout où elle disait de de soutenir les coutures et ben moi j'ai cousu du lastin et voilà donc je vais vous montrer de plus près voilà en fait ici c'est surtout au niveau des manches du coup voilà en surjetant j'ai aussi mis un petit élastique j'aurais pu au départ ce que je voulais d'ailleurs c'était le mettre tout le long de la bande voilà mais je ferme mes mots c'est incroyable bande d'encolure mais qui au final fait tout le vêtement mais je l'ai pas fait je me souviens plus si c'est volontaire ou pas je sais plus bref je l'ai pas fait et je pense que ça ira très bien comme ça à voir avec le temps de toute façon mais mais au pire je perds pas grand chose vous l'avez vu je voulais mis à côté on peut le faire version courte ou longue avec deux boutons ou alors avec plusieurs moi j'ai choisi de poser des pressions prime spécial jersey et ça convient très bien donc le fait que ce soit thermocoller derrière il n'y a pas trop rien du tout j'ai surpiqué toute la bande à l'aiguille double peut-être vous montrer un peu mieux je sais pas si vous verrez bien d'autant qu'il ya le micro de toute façon j'ai fait des photos pour instagram donc voilà si vous suivez sur instagram vous pourrez voir si vous ne suivez pas je suis sûre que vous allez me suivre juste après le podcast ensuite je continue avec une veste je vais enlever ça et si vous suivez un peu mes podcasts et si vous avez suivi le dernier vous êtes au courant que je laissais traîner un projet mais depuis depuis le mois de juin en fait il y avait une petite veste dans le mode des travaux hors série printemps si je trouve l'image vous la mets ici mais je vous l'avais de toute façon montré dans le podcast précédent la petite veste qui est présentée en jean me plaisait énormément je voulais vraiment en faire une version pour l'été et au final je sais je laissais traîner laissé traîner et à chaque fois il y avait un projet qui venait enfin voilà le fait de décalquer je sais pas en fait j'avais je la voulais vraiment mais je n'avais pas la motivation de la faire et petit à petit j'ai commencé à perdre un peu la motivation de tout de coudre tout simplement et voilà septembre j'ai très peu cousu octobre j'ai pas cousu du tout et je me suis enfin décidé à la faire parce que je me suis là c'était plus possible j'avais le tissu j'avais les boutons depuis un moment j'avais tout ce qu'il fallait donc voilà je me suis dit tu te concentres que sur ça et au final franchement ça a débloqué un truc chez moi en fait je sais pas c'était comme s'il y avait cet obstacle où je me disais j'y vais j'y vais pas et au final je l'ai franchi ça s'est super bien passé et j'ai continué ma route donc voilà c'était vraiment en fait qui bloquait pour retrouver la motivation et c'est très bizarre parce que même en la faisant alors elle secoue super vite super bien en fait c'est un puzzle il suffit d'assembler et c'est assez simple mais plusieurs fois quand j'ai fait le projet je me disais non ça je ferai plus tard il fallait que vraiment que je me motive pour la continuer et je sais pas pourquoi j'ai eu ce blocage avec cette veste là parce qu'au final elle secoue très facilement très bien et très rapidement mais c'est fait enfin alors j'y suis allée quand même progressivement et je voulais vraiment qu'elle soit bien réalisée et bien finie parce que je sais que c'est une veste que je vais beaucoup porter l'été ou voilà quand il fait chaud mais pas encore suffisamment pour sortir bras nus je voulais qu'elle soit vraiment bien réalisée donc j'ai tout bâti tous les empiècements je vous mets une photo juste à côté là c'est la veste ouverte et vous voyez l'intérieur donc voilà je devant la télé très rapidement fait j'ai bâti et ça se bâti super bien j'ai fait donc les pinces tous les côtés ensuite voilà j'ai tout cousu comme ça ça s'est super bien passé comme mon tissu est un peu extensible je les fais au point triple au point droit mais triple pareil pour les surpiqûres mais voilà je sais pas si non du coup c'est noir sur noir enfin normalement c'est bleu marine même mais voilà il ya plusieurs surpiqûres normalement il ya ils font deux surpiqûres mais parce que c'est une version jean et très souvent les jeans sont surpiqués deux fois moi vu que c'était pas c'était pas une veste en jean j'ai fait une seule fois et je trouve ça largement suffisant enfin j'aime bien le rendu comme ça donc là là il ya une ouverture d'eau qui n'est pas surpiqué les empiècements ici qui le sont les côtés pareil et voyez les empiècements qui reviennent du coup comme ça sur l'avant qui sont surpiqués aussi si vous voyez des petits points blancs sur la veste normal c'est le le feutre que j'utilise qui part à l'eau alors là j'ai j'ai mouillé un peu j'ai essayé de frotter mais dans ce tissu là c'est très résistant donc je vais finalement devoir la passer à la machine et à l'intérieur vous avez une parementure donc qui fait le dos et qui vient s'assembler ici sur l'épaule et voilà qui revient sur le côté et la parementure est également surpiqué voilà vous avez les pinces ici et voilà donc ça les devants sont à entoiler j'ai pas entoiler complètement moi mon tissu est assez rigide déjà donc j'ai simplement mis une bande des bandes de thermocollant pour ceinture de jupe en fait voilà j'ai mis deux bandes ici et ça convient parfaitement qui me plaisait beaucoup dans cette veste c'est que c'est une veste qui arrive à la taille et moi j'aime beaucoup ce qui arrive à la taille parce que ça fait ça fait vintage ça fait un panne et 50 et pour l'été ce que je préfère porter enfin l'été j'ai toujours une veste en jean qui est courte qui arrive aussi à la taille mais du coup ça fait pas très classe quand une veste en jean je peux pas la porter avec toutes les robes ou aussi voilà si pour aller au restaurant par exemple je sais pas une sortie ben voilà il me fallait quand même quelque chose qui soit un peu plus classe entre guillemets les manches ce sont des manches trois quarts mais moi j'ai décidé de les retourner parce que je les trouve quand même un peu long mon tissu c'est un mélange de coton et polyester qui vient de des tissus des ursules et ce qui est chouette ce que j'ai découvert du coup en essayant enlever les traces c'est que c'est un tissu déperlant s'il pleut je sais que ça va pas être trempé et en plus quand j'ai touché l'intérieur c'était encore sec donc je pense qu'il en faut quand même beaucoup pour que pour que ça traverse et les boutons pareil vient de chez tissu des ursules j'ai choisi couleur or rose vous avez une parementure aussi sur le bas voilà que j'ai surjeté et et surpiqué voilà en fait c'est une surpiquure qui fait tout le tour donc elle s'arrête là et repart comme ça et voilà fait tout le tour de la veste je voulais relever un petit peu la caméra parce qu'en fait vous ne voyez pas le col bon c'est un col rond tout simple mais bon voilà du coup je vous montrais les parmentures enfin les les empiècements ici donc je sais pas si vous les avez vu j'ai rien de plus à dire sur ce modèle là de toute façon si vous avez des questions parce que j'oublie certainement plein plein de choses d'autant que je prépare pas vraiment mes podcasts en fait du coup si vous avez des questions sur tel ou tel modèle vous pouvez me les poser en commentaire je réponds à tous mes commentaires et assez rapidement la plupart du temps donc voilà n'hésitez pas si vous avez des questions je mets aussi les liens dans la barre d'infos alors juste avant de passer à l'autre vêtement celui que je pense sur moi je voulais juste faire une petite parenthèse au sujet de cette veste là plutôt au sujet du magazine donc je suis allée le récupérer c'est celui ci et c'est cette veste là déjà quelque chose que j'ai oublié de vous dire c'est que normalement il ya deux poches plaquées ici et ici vous pouvez les voir sur magazine moi j'ai choisi de ne pas les faire parce que je la voulais très simple le plus simple possible déjà que voilà il ya des petits empiècement les boutons voilà c'est déjà suffisamment chargé entre guillemets par rapport à la simplicité que moi je voulais voilà ça c'est la première chose et ensuite je voulais aussi vous parler de quelque chose que j'ai remarqué dans le magazine alors dans tous les magazines tous les patrons il ya des niveaux de couture pour savoir si ça va vous être accessible ou pas et dans ce dans ce magazine là il ya trois niveaux donc il ya niveau débutant initié et expert donc qui est le maximum et j'ai pas du tout compris les niveaux parce que cette veste là est mise en expert alors que je suis loin d'être experte et je n'ai pas trouvé difficile du tout donc c'est peut-être pas débutant parce qu'il ya quand même un petit peu de technique de minutie on va dire mais clairement c'est pas de l'expert quoi ils mettent en débutant c'est vraiment deux bouts de tissu assembler les côtés fin ça pour moi c'est même très grand débutant voilà donc elle est là comme ça vous voyez aussi le schéma technique et voilà c'est bien marqué niveau expert donc voilà vous fiez pas trop haut niveau alors je sais pas si je peux dire ça sachant que que je débute enfin c'est quelque chose que j'ai quand même pas mal remarqué depuis que je cours c'est que parfois il ya des niveaux qui peuvent vous décourager là par exemple quelqu'un qui débute va voir expert va se dire c'est pas du tout à ma portée alors que peut-être que si en fait donc je trouve ça un peu dommage j'ai remarqué ça depuis depuis que que je discute un peu avec des couturières amateurs disons sur les groupes facebook des choses comme ça c'est qu'il ya beaucoup qui sont réticentes par certaines choses par peur de rater ou parce que ça leur semble hors de leur portée et je trouve ça très très dommage de se limiter comme ça surtout quand on a une phase d'apprentissage et c'est pareil pour la surjeteuse j'entendais tout le temps mais vraiment tout le temps c'est hyper compliqué à enfiler il y en a même qui en achetait mais qui ne les avait jamais utilisé tellement elles avaient peur et en fait c'est pas hyper simple mais c'est à la portée de tout le monde quoi donc je trouve ça très dommage en fait lancez vous n'ayez pas peur si vous vous dites à peut-être que ça je vais pas réussir ou quoi lancez vous en fait c'est comme ça que vous allez apprendre et même moi parfois j'ai tendance à vouloir me limiter par exemple pour les braguettes c'est quelque chose que que j'ose pas tenter mais mais en fait si quoi il faut y aller et même si vous ratez bah vous raterez une fois c'est pas très grave ne prenez pas un tissu cher ou un tissu vous adorez entraînez vous au pire mais voilà je trouve ça très dommage de se limiter et je voulais je voulais en parler tout simplement parce que j'ai remarqué que c'était souvent le cas autant pour moi que pour d'autres parfois aussi certaines filles viennent me parler en me disant que ça leur semble justement hors de leur portée alors que rien foncièrement rien ne l'est puisque toutes les techniques s'apprennent tout s'apprend de toute façon dans la vie donc voilà c'est si vous travaillez si vous entraînez à quelque chose même parfois même pas besoin de s'entraîner juste lancez vous faites le et ça marche ça marche pas mais au moins vous l'aurez fait vous l'aurez tenté et voilà parenthèse fermée ensuite donc je vais passer à ce que je porte alors je vous montre comme ça je sais pas du tout si vous voyez bien plus il ya mon micro qui pendouille que j'ai pas calé donc ce que je porte c'est la version haut de la robe lucille je vous mets petit dessin ici comme d'habitude alors c'est une version que j'ai fait déjà en robe qui est sur mon compte instagram si vous voulez l'avoir que j'avais fait en jersey punta di roma il me semble et là j'ai voulu tenter d'en faire un haut j'avais déjà en tête en fait d'utiliser ce jersey milano donc le même que pour la robe aldaya pour me faire un haut cache coeur et comme j'avais le patron de la robe lucille j'ai fait la créatrice avait fait justement un petit complément de patron pour faire un haut ou la version jupe crayon et donc je les fais je vais vous dire après ce qu'il en est alors c'est pas un flop je sais pas si je les dis au début de la vidéo que c'est un flop mais non ce n'est pas un c'est un léger raté ouais on va plutôt dire ça comme ça puisque la finalité est différente de ce que ça devait être donc on peut considérer ça comme un petit raté en fait la version du patron le complément plutôt donc qui complète le haut voyez il ya une couture ici donc qui est le haut de base et ensuite là il ya le complément je vous sortir ma jupe voilà il ya ce petit complément là qui est dans le patron en plus et pour moi il ya un décalage au niveau du patron en fait quand on on doit couper le haut enfin la partie devant et la partie d'eau au pli quand c'est ouvert c'est plus grand que le devant donc et il me semblait pas qu'il fallait que ce soit froncé donc j'ai trouvé ça bizarre et je suis pas la seule parce qu'il ya une personne aussi qui avait mis en commentaire d'une de ces vidéos qui avait justement fait part de ce décalage là donc je sais pas si c'est une erreur du patron au final moi j'ai recoupé pour que ce soit à ma taille enfin à la taille du haut dans laquelle je l'avais coupé qui correspond à ma taille en suivant tableau détail donc je sais pas si ça vient du patron ou s'il ya quelque chose qui n'est pas suffisamment bien expliqué pour que qu'on comprenne la démarche donc je sais pas qui fait que je les recoupé et j'ai gardé ma première taille mais en utilisant ce jersey milano qui est moins extensible que qu'un autre jersey ou que le jersey punto punta donc il met un peu trop serré en fait voilà c'est un petit raté parce que je peux le porter je suis pas comprimé même si voilà j'ai un débardeur en dessous en plus mais même si voilà faut pas trop trop manger quoi mais voilà c'est un petit peu serré du coup ça marque très fort la taille et bah tout le reste bourrelets disgracieux du coup voilà il faut que j'apporte avec une jupe là je sais pas si vous voyez quelque chose ou pas je pense que oui donc j'ai mis avec cette jupe en en lénage tartan je trouve que ça va bien avec que j'avais fait mais tout au début en couture voilà sur une base de jupe cercle et c'est un petit raté donc ça serait complètement à rater si vraiment c'était trop serré et que ça me plaisait pas du tout enfin si jamais les trucs en mais j'aime quand même ce qui est près du corps même si là ça est un peu trop mais du coup ça fait quand même un côté pin up le fait que ça marque fort la taille donc pour ça je suis plutôt contente et et c'est quand moi je trouve ça quand même joli les vêtements près du corps et là je peux mettre une jupe sans souci enfin voilà pour tous les vêtements c'est terminé ah non la gourde non 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 c'est pas terminé pour les vêtements j'ai cousu un vêtement que j'ai terminé d'ailleurs hier ou avant-hier je vous le montre tout de suite voilà le dernier patron que j'ai cousu c'est la blouse Emma de Coralie Bijasson qui est la marque de patron c'est moi le patron alors ça c'est un concours que j'ai gagné sur instagram je suis trop contente voilà c'est pour la sortie du patron il y a eu un concours en partenariat avec sacré coupons et du coup on pouvait gagner le patron plus un coupon de trois mètres de notre choix pour la réaliser donc j'ai choisi ce sergé de viscose couleur titane alors je sais pas comment il apparaît à la caméra mais il est vert tirant sur le gris et en plus on voit pas très bien mais selon la lumière il fait comme des poids mais c'est vraiment très discret tellement discret que je l'ai vu la première fois quand seulement quand je l'ai repassé en fait voilà avec des motifs que j'adore enfin ce tissu est magnifique par contre pas très pratique à coudre alors je sais pas si c'est lié à tous les sergés ou spécialement sergés viscose j'ai déjà cousu la viscose ça allait très bien mais là le sergé je trouve ça quand même très fragile dans le sens où s'il y a le moindre fil qui est tiré enfin ça fait vraiment ça se découpe enfin voilà c'est pas c'est pas hyper pratique à coudre et je sais pas si dans le temps ça va bien tenir parce que là où il ya des là où ça a été cousu ça fait comme des petits points blancs en fait donc voilà je sais pas si ça tiendra bien dans la durée mais en tout cas je trouve le tissu superbe et j'adore ce patron déjà je voulais l'acheter à la base quand je l'ai vu ce que j'ai trouvé magnifique et j'ai gagné le concours c'était donc j'adore ce patron parce que déjà il est marqué à la taille avec une grosse ceinture style hobby je trouve ça magnifique en plus il ya des petites fronces sur la tête d'épaule j'aime pas les j'aime pas faire les fronces mais je trouve ça magnifique une fois fini et les manches sont bouffantes et resserré au poignet donc là il ya vraiment tout ce que j'aime dans ce patron et je voilà je suis complètement fan j'ai fait le biais avec le même tissu donc voilà c'est du biais tout le long du col c'est la première fois que je faisais du biais tout s'est très bien passé il ya eu aucun souci dans la confection tout est très bien expliqué tout est très clair pareil pour les les fentes au poignet voilà pareil ça je pensais que c'était beaucoup plus compliqué parce que j'avais déjà entendu plein de trucs sur les fentes indéchirables toujours pareil quoi toujours c'est compliqué c'est super compliqué si c'est bien expliqué voilà il ya aucun souci quoi par contre j'ai fait une petite erreur je vous parle direct de ça parce que là j'y suis en fait quand j'ai fait mes fentes indéchirables j'ai repassé pour qu'il y ait un côté donc qui passe par dessus l'autre j'ai bien vérifié que ce soit vers l'extérieur et tout ça et par contre quand j'ai cousu mes poignets ça s'est déplié et du coup j'ai plié le mauvais côté ce qui fait que malheureusement mes deux poignets vont dans le même sens au lieu que celui ci aille vers l'extérieur donc à voir si je sors pas les poignets comme ça il ya que moi qui le saurait mais je suis quand même déçu parce que j'arrive à un stade où je veux vraiment que les vêtements que je fais s'il n'y a pas de technique hyper compliqué très particulière je veux vraiment qu'ils soient bien fait bien fini et là voilà je suis quand même un peu un petit peu déçu pour ça mais bon c'est pas très grave parce que je l'adore quand même et voilà il ya pas mort d'homme quoi c'est juste un côté de poignet c'est pas non plus c'est pas moche quoi voilà et en plus j'ai fait pour la première fois des boutons recouverts parce que je voulais vraiment qu'ils soient enfin dans ma tête je voyais des petits boutons de la même couleur et les matières tissus je trouve ça trop beau j'en avais encore jamais fait et c'est simple et franchement je trouve que le rendu est très très beau moi je les ai achetés au coupon de saint pierre je crois pas que ce soit une marque particulière mais bon bref voilà vous avez plusieurs tailles moi là j'ai pris du 11 mm les manches sont un petit peu longue d'autant que comme je vous disais tout à l'heure j'ai les poignées plutôt fin et du coup c'était assez grand donc j'ai j'ai rentré au maximum pour ça reste quand même esthétique surtout par rapport à la fente je voulais pas que ce soit trop décalé non plus mais c'est ça me tombe un peu sur les mains de toute façon vous verrez sur les photos et ouais voilà donc peut-être que j'aurais pu un petit peu un petit peu réduire les manches c'est sans doute ce que je ferai pour une prochaine version si je la refais à mon avis je la referai parce que je la trouve tellement belle voilà je réduirai un peu la largeur des poignées de manches donc ça sera un petit peu plus froncé et je réduirai aussi de 1 cm quelque chose comme ça la longueur de la manche maintenant que je vous ai montré toutes les réalisations couture sur ces trois derniers mois du coup je vais passer ma partie préférée c'est mes projets et mes achats d'où je vais commencer par vous parler la première chose que j'ai sous les yeux c'est le dernier tissu que je me suis acheté fin du moins que j'ai reçu j'étais en nos achats pendant pas mal de mois parce que je voulais écouler un peu mon stock de tissu et finalement j'ai craqué je me suis recommandé un peu de tissu mais c'est pour des choses bien spécifiques entre autres pour me faire des sacs à maison je vous en parlerai et qu'est ce que j'ai pris d'autre je me suis pris un coupon de tissu pour faire un patron que je vais vous montrer juste après voilà c'était vraiment pour des choses bien spécifiques j'ai pas acheté énormément même là il ya eu le black friday et franchement je suis restée quand même très raisonnable il ya des choses que je voulais mais maintenant ce que je fais c'est que je me note ce que je veux et si je reviens pas sur ma liste et je me dis pas je veux absolument ça j'en ai besoin et ben je l'achète pas et au final quelques jours plus tard j'ai pas de regrets donc voilà et ensuite j'avais vu un coupon déjà une image que je trouvais magnifique au coupon de saint pierre c'est une microfibre alors à savoir que l'an dernier déjà ils avaient sorti des microfibres et j'avais pas été suffisamment réactive du coup il y en avait plusieurs qui n'étaient plus en stock du coup c'est resté dans mon cerveau et là ils ont sorti je crois que le premier jour j'ai vu la publication j'ai vu ce coupon et là il a fallu que je le commande directement en plus j'avais un code promotionnel et ils offraient un patron en plus pour une jupe donc voilà c'était 15 euros les trois mètres donc complètement abordable et en plus j'adore leur microfibre j'en avais déjà acheté une dans laquelle j'avais fait une robe osaka et une possible blouse et celui là je sais pas si vous allez bien voir ça qui est dommage parce que là il fait nuit forcément dans l'hiver mais les contours sont dorés c'est vraiment dommage si vous y voyez pas parce que c'est super beau donc je sais pas ce que je vais en faire encore j'ai trois mètres donc il y aura certainement deux vêtements dedans je pense qu'il y aura déjà une robe et très certainement une blouse donc est ce que ça sera une possible blouse ou une autre je ne sais pas je verrai ça de toute façon très certainement l'été prochain donc j'ai largement le temps d'y réfléchir ensuite donc là je prends suivant il n'y a absolument pas d'ordre d'ailleurs c'est la dernière chose que j'ai reçu c'est la robe magnolia de direndo je l'ai pas commandé dès sa sortie même si je savais que je la voudrais parce que je savais que je n'allais pas la faire tout de suite et les patrons d'y rendo arrivaient hyper vite donc si vous le commandez lundi vous recevez le mercredi donc voilà je ne m'étais pas précipité mais ils font aussi black friday et il y avait 30 % je crois entre 20 et 30 % de réduction donc j'en ai profité pour le prendre donc voilà c'était pas une dépense coup de tête c'est vraiment quelque chose que je voulais à la base et donc le coupon de viscose que je me suis commandé d'ailleurs je vous ai un peu eu parce que j'avais commandé mes autres tissus c'est sur tissu papier mais de toute façon je vous en parlerai quand je vous montrerai la robe finie j'espère la faire assez rapidement mais il y en a plein qui vont passer avant donc voilà j'avais fait une petite commande chez tissu papier et dont un coupon de viscose kaki pour faire cette robe là donc j'ai prévu de la faire version courte mais peut-être que je la rallongerai pour qu'elle arrive mi mollet voilà donc longueur midi ensuite le décolleté vous avez un grand décolleté et un plus remonté et moi j'aimerais bien faire un entre deux parce que le grand décolleté c'est too much notamment pour aller travailler ou sortir de chez moi quoi disons c'est un peu trop c'est quelque chose que je pourrais porter pour une occasion spéciale voilà un mariage quelque chose d'estival mais là pour l'automne et pour aller travailler le plus petit serait mieux mais le plus petit je trouve un peu trop petit sur les photos que j'ai vu donc après c'est c'est des gens qui ont pas forcément la même morphologie donc on peut pas très bien se rendre compte mais je pense qu'il sera un peu trop remonté donc je vais essayer de faire les versions entre deux et par contre je vais faire les manches longues forcément pour l'automne déjà que ce sera viscose et pas très chaud donc je vais pas faire manche courte mais les manches c'est des manches que j'aime beaucoup aussi j'en avais déjà parlé dans un podcast les manches papillons comme ça je trouve ça hyper beau je vais vous parler aussi du dernier magazine que j'ai acheté alors il y a eu des sorties d'autres magazines mais qui m'ont pas trop convaincu notamment chez couture actuelle couture actuelle ils font beaucoup de vestes beaucoup de manteaux pour l'hiver et ça me tente pas moi en manteau je suis assez difficile donc puis en plus j'en ai déjà commandé enfin je vais vous en parler juste après donc le dernier qui m'a plu c'est la maison victor j'aime beaucoup ce magazine d'ailleurs très nombreuses à l'aimer je les achète pas tous mais dans celui là il y avait vraiment des modèles qui me plaisaient d'ailleurs dans celui juste avant il y avait la blouse sophia que j'ai toujours pas fait parce que j'ai pas trouvé encore le jersey qui me plaît mais il y en a plein qui l'ont fait donc premier premier modèle que j'adore c'est cette robe que j'aimerais beaucoup me faire pour les fêtes donc je sais pas si j'aurai le temps je suis pas trop tenue de fête en fait moi c'est pas un truc qui me tente trop bon après je sors pas spécialement pour les fêtes mais j'ai pas dans l'idée il faut absolument une tenue pour noël pour le premier de l'an non mais là je me dis pourquoi pas vu qu'il ya ce modèle là qui est joli j'aime beaucoup les encolures carrées j'en ai encore jamais fait les petits mancherons aussi je les trouve très mignons et voilà la silhouette je trouve tout être très très belle et en plus le tissu qui conseille c'est un pouta d'iroma j'ai dit punta c'est un pouta d'iroma et j'ai un coupon que j'avais acheté chez dress and chauffant que où j'ai encore jamais rien fait dedans j'avais plusieurs idées au final j'ai jamais fait donc si j'ai la bonne longueur et je pense que je l'ai ça sera top en plus les couleurs pétrole et je pense qu'avec ce style de robe là ça peut être vraiment super beau ensuite l'autre robe que je veux me faire alors vous l'avez déjà vendu du partout c'est la robe cara donc c'est celle-ci et là j'ai été hyper étonnée parce que quand j'ai vu le magazine j'ai adoré le style de la mannequin avec sa casquette pendant tous les appris soirs je la trouvais super belle alors que c'est une robe très très simple au final je vous la remonte voilà elle est hyper basique et j'ai vu plein de gens sur instagram la faire et j'étais hyper étonnée parce que elle est hyper simple quoi et elle a voilà je me disais pas je me disais pas qu'il y aurait que moi qui l'aimerais mais je m'attendais pas à un tel engouement pour cette robe il y en a beaucoup qui l'ont adoré et là aussi je suis plutôt contente parce que elle est faite dans un punta d'iroma noir et moi j'ai un c'est pas un punta d'iroma c'est un jersey milano comme le gris mais en noir aussi du coup je vais pouvoir me faire une version à peu près similaire je ferai quand même attention par rapport à l'extensibilité de mon tissu qui est moins élevé car un punta d'iroma donc là je suis très contente parce que je vais pouvoir faire la même version que j'aimais au final voilà moi ce que j'aimais c'était ce côté petite robe noire surtout donc là je vais vous parler maintenant d'un livre que je me suis acheté alors c'est pas un livre de patron et à la base je voulais pas vraiment m'acheter de livre de couture en soi qui ne soit pas un livre avec des patrons mais il se trouve que je me suis inscrite au CAP couture enfin le CAP métier de la mode option vêtements flous donc qui va se dérouler en juin 2019 si je suis bien inscrite parce que comme le disait Carole dans son podcast qui est débutante en couture on envoie les papiers mais au final on n'a pas de retour donc on ne sait pas si c'est bien parti surtout que moi je n'ai pas envoyé en lettre recommandée à quelque chose de réception donc à voir en avril mai si je reçois une convocation ou pas à priori je suis inscrite donc ça devrait bien se passer mais on verra et donc comme je me suis inscrite je voulais avoir un peu quelques supports pour étudier sachant que je vais déjà beaucoup me baser sur internet sur les les épreuves qu'il y a déjà eu auparavant mais quand même je voulais avoir quelque chose qui regroupe quand même pas mal de techniques et j'ai entendu beaucoup bien sur le livre que je vais vous montrer c'est l'encyclopédie de la couture donc là c'est la nouvelle version l'ancienne version avant je la voyais tout le temps mais elle ne me plaisait pas du tout c'était uniquement la couverture mais je détestais et là il a suffié d'un changement de couverture pour que pour me convaincre celle-là je la trouve très jolie et j'aime beaucoup les couleurs et pour moi c'est très important quand je choisis un livre que la couverture me plaise enfin ça sert aussi à ça une couverture bref je m'égare et je l'ai acheté d'occasion sur le site de jiber joseph à 22 euros 50 je crois et finalement c'est un livre qui est neuf donc voilà je suis super contente et il ya plein de techniques dedans donc je vais vous parler brièvement de ce que ça contient bon il ya le matériel de couture ça parle un peu des machines à coudre ce qui est bien c'est qu'il ya toute une partie sur les tissus voilà donc bon malheureusement c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir toucher pour bien voir la différence en photo c'est je pense plus difficile de se le représenter c'est même sûr mais voilà il ya plein de illustrations avec des descriptions il ya les noms etc donc ça c'est pas mal il m'a convaincu aussi d'acheter le livre c'est que c'est pas un livre uniquement pour le cap mais c'est c'est vraiment plein de choses qu'il est toujours bon de connaître quand on fait de la couture bon là ça explique comment placer le patron ce qui est bien c'est qu'il ya toute une petite partie aussi de modifications de patron donc voilà comment modifier les pinces les poissines voilà les juges par rapport à la taille des langes et tout c'est très très succinct voilà c'est un livre qui doit regrouper énormément de choses en finalement deux pages parce que voilà ils ont essayé de mettre un maximum de choses donc les explications les techniques sont quand même très très succincte pour moi ce livre est plus un outil en fait je vais revenir dessus un petit peu plus tard et ensuite on a toutes les techniques de plis tous les plis différents pareil où il ya des explications sur comment comment les faire mais pareil explication très succincte d'autant que j'ai remarqué que parfois les explications ne correspond pas complètement à la photo qui a été prise il ya un petit décalage ou des choses comme ça donc là on a les plis on a les finitions de manches les parmentures l'école les différentes poches voilà il ya énormément de choses il ya aussi quelques patrons ce que je reproche un petit peu aux patrons ce qui sont quand même très simpliste ils reprennent des techniques mais ils sont quand même très très simpliste si on démarre la couture pourquoi pas mais sinon voilà il ya aussi toute une partie qui est plutôt cool c'est comment raccommoder des vêtements donc ça c'est plutôt chouette par contre moi j'ai prévu de me faire un manteau assez simple le manteau je vous en parlerai quand il sera fait qu'il ya normalement des poches plaquées sur l'avant et moi j'ai envie de faire des poches raglant aussi appelé poche paysanne poche avec un seul passepoil et dedans il ya l'explication sur comment comment les faire c'est cette page ci de la poche passepoilée d'ailleurs je suis étonnée parce qu'il ya même pas là avec le double passepoil quelque part parce que c'est ça qu'on voit le plus souvent voilà j'ai pas j'ai pas trop regardé mais bon bref et donc j'ai regardé comment il faisait ok sauf que juste avant j'avais vu la vidéo youtube de couture en clôt que je suis également sur instagram et qui a fait il ya quelques années des tutos sur youtube et son tuto est tellement clair et limpide ça a l'air d'une facilité enfantine elle s'aspire dans le patron moi ce que je vais faire c'est vraiment créer des poches qui n'existe pas du tout mais c'est hyper clair et là c'est pas la même technique et je ne suis pas du tout fan de cette technique là en fait bon déjà c'est expliqué il est à brièvement ça vient sur une page mais là par exemple le rabat du coup qui vient se mettre je vous remontre voilà le rabat qui est ici donc qui fait la poche eux ils le ils le cousent avant endroit contre endroit puis en le retournant donc ils ont leur petit rectangle déjà tout cousu avec les coutures à l'intérieur et du coup ça veut dire que quand ils sont quand il vient naturellement se rabattre il faut faire des points à la main pour fixer ce petit rabat là et alors que sur le le tuto de clotilde et le coup en fait c'est tout rentrer dans la poche après les côtés sont aussi rentrés après ils seront recousus et surfilés mais du coup tout est bien rentré il n'y a pas de point à la main à faire et je préfère mille fois technique donc c'est pour ça que je vous disais ce livre là c'est plus un outil pour moi pour connaître les techniques pour déjà voilà se familiariser un peu avec ce qui existe en matière de technique mais pour plein d'autres choses parce qu'il ya aussi les coutures à la main par exemple moi je connais pas du tout les points de couture à la main et j'ai besoin de les connaître donc voilà c'est pour déjà savoir ce que c'est identifier les techniques mais après quand cd d'internet de tuto etc ou alors de même de patron que vous allez acheter avec les instructions je pense que moi je m'en servirai plus d'enfants je suis désolé j'oublie tout le temps de mettre le micro quand je me relève donc si vous m'entendez un coup bien un coup pas bien je suis vraiment désolé j'essaierai de faire plus attention à ça ensuite je voulais vous montrer d'autres achats que j'ai fait cette fois ci qui concerne la couture pure entre guillemets disons ce qui sert vraiment à coudre donc je sais pas combien de temps dure cette vidéo à mon avis elle est extrêmement longue donc là il y aura un peu tout il va y avoir des choses que j'ai eu à mon anniversaire qui était début octobre et d'autres choses que j'ai acheté par après il ya vraiment beaucoup de choses donc je vais essayer d'aller le plus vite possible alors déjà là c'est à mon anniversaire j'ai demandé cette boîte de fils de la marque madera qui est une très bonne marque de fils j'ai déjà utilisé le noir et vraiment ils sont très très bien il ya plusieurs kits il y en a avec des couleurs plus pastels j'ai pris celle qui selon moi le plus le plus passe partout celle qui va m'être le plus utile voilà donc il ya un petit dégradé de trois couleurs vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une vente couture à lidl avec surjeteuse je crois qu'il ya une machine à coudre est également plein de petits matériels je les ai déjà montré sur instagram donc voilà vous l'avez peut-être déjà vu j'ai déjà acheté ce kit 7 de fils à coudre donc ils sont en 100 mètres que je pense c'est pas précisé je pense que c'est du 100 mètres il y en a 40 alors j'ai entendu que la qualité était pas hyper bonne pour ces kits là donc on verra bien ce qui est chouette c'est qu'il ya deux trois fils élastiques noir blanc bleu deux fils durex argenté et doré on a aussi des fils hyper résistants donc on voit qu'ils sont beaucoup plus épais que les autres en sorte de camel en blanc et en noir et on a deux fils invisibles en noir et en blanc donc voilà à voir ce que ça vaut moi j'ai pas du tout gesté j'ai aussi pris celui ci où cette fois c'est des bobines de 500 mètres ah oui tout à l'heure je vous ai dit 100 je pense que c'est des 200 plutôt là donc ce sont des 500 mètres et cela j'en ai rien entendu mais je crois que quand c'est un truc cartonné comme ça c'est pas hyper qualitatif je crois donc au pire ça me servira pour coudre à la main parce que je ne sais pas du tout oui marque fil pour marche machine à coudre mais on verra bien dites moi si vous l'avez essayé dans les commentaires j'ai pris aussi deux sèches de ruban un noir de scratch quoi de ruban auto agrippant voilà un noir et un blanc donc pour les qui je vous ai pas dit c'était 4,99€ et là c'était 1€ donc on avait plein de choses à petit prix enfin même pas 1€ à 1,99€ en fin ce petit kit de craie et crayon craie alors les crayons craie moi j'en avais déjà un et j'étais pas très convaincue là voilà j'ai voulu tester de toute façon c'était aussi moins d'1€ j'étais surtout intéressée par les deux craies centrales j'ai testé la blanche et elle est très convenable mais les crayons je trouve un peu trop gras il marque pas suffisamment voilà je vais tenir comme ça j'ai pris un set d'attaches ça ce sont des agrafes pour les jupes alors là ils mettent que c'est ça pour jupes moi j'utilise facilement ces petites là donc voilà des petites attaches 80 aiguilles à coudre donc il y en a beaucoup trop je vais en donner encore oublié ce fiche micro désolé et ensuite j'ai pris plusieurs fils de surjeteuse donc il y a toujours en plusieurs couleurs bleu rouge il y avait noir blanc du vert et du doré comme ça et moi je les aime beaucoup ces fils à coudre enfin surjeteuse mais je m'en sers aussi pour ma machine à coudre en enfilant des canettes et je trouve qu'ils sont super bien en plus ils sont au écotex et voilà donc ceux là sont très bien après est-ce que c'est la même qualité que les autres je crois pas mais je suis vraiment satisfaite il y a 2500 mètres et c'est 1,49€ le col je crois donc hyper rentable et là le clair j'avais pris un petit fil élastique aussi voilà et j'ai également eu à mon anniversaire donc là on sort un peu de la couture j'ai demandé un tricotin donc je pense que vous voyez tous comment c'est fait du moins les anciens maintenant ils en font des automatiques je crois qu'ils appellent ça enfin bref c'est voilà il n'y a plus qu'à tourner une petite molette il n'y a plus molette il n'y a plus à s'embêter à passer le fil et tout ça et ça j'ai dans l'idée de faire donc des longs tricotins passer un fil de fer à l'intérieur et pour pouvoir faire des écritures des motifs etc je voyais beaucoup ça sur Pinterest à un moment mais voilà je trouvais ça assez sympa et eux ils montrent même des brambours donc ça peut être mignon aussi à faire voilà du coup cette vidéo est terminée je vous remercie de l'avoir regardé et regardez jusqu'au bout si vous en êtes là vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions sur des vêtements que j'ai réalisé ou sur tout un tas d'autres choses que je n'aurais pas dit dans la vidéo si vous avez aimé la vidéo laissez moi un pouce bleu ça me fait toujours super plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à aimer ce que je fais et ça m'encourage encore à continuer et abonnez-vous à ma chaîne puisque vous avez sans doute remarqué si vous venez assez souvent je ne suis pas hyper régulière donc si vous voulez ne pas louper de vidéo je vous conseille de vous abonner et même de me suivre sur Instagram parce que là je mets en temps réel à peine la vidéo chargée une photo ou alors je dis dans la story que la vidéo est sortie donc voilà si vous voulez être les premières au courant ça se passe sur Instagram vous avez mon nom qui est juste en bas de l'écran et moi je vous retrouve j'espère comme toujours très très bientôt vidéo vidéo Sous-titrage ST' 501